Bon, nocap, je me sens un peu chelou, là. Aujourd'hui, moi et Christian, on va goûter les repas finauts de prisonniers condamnés à mort. Et on va les noter pour savoir si c'était une bonne décision ou s'ils ont fait de la merde. Ben, c'est quoi, là, que toi, tu mangerais comme premier repas nocap? Comme premier repas. Tu serais quoi que tu fais, là? Ouais, c'est notre le plus naturel. Let's go! Attends, on va dire que t'es condamné à mort pour un truc de fou. Est-ce que t'es gêné de demander un repas dinguerie? Mais là, attends, Chris, t'es en train de dire que c'est chill qui demande des repas parce que ça, c'est la question aussi de cette vidéo. Est-ce que, d'après vous, les prisonniers devraient avoir le droit de demander un dernier repas comme ceux qu'on va goûter aujourd'hui? Est-ce qu'on peut commencer avec le premier repas? Ouais, très bien. Directeur? Notre premier condamné à mort est nul autre que John Wayne Gacy. Avec 33 accusations de meurtre et d'agression sexuelle, il a été injecté à mort en 1994. Et il est connu à travers le temps pour avoir caché ses victimes sous sa maison. Merci, Warden. Tu veux le voir? Ouais. Tu m'as dit de mettre la cloche par-dessus. Regarde pas! Je suis le plus gros truc que je t'ai fait de ta vie! En fait, John Wayne Gacy a demandé un boquet de PFK, 12 crevettes et une livre de fraises. Ça, c'est un gars qui a tué plus de 30 personnes, qui a fait des atrocités. Puis, check tout ce qu'il a demandé. Il était gourmand. Mais, écoute, il mange bien. Mais, il mange bien. Genre, le petit mélange. Ouais, rigol! Franchement, ça, t'en penses quoi? Sur la tier liste. On doit noter les repas sur une tier liste, mais on a le droit de mettre un seul repas par tier. Exactement. C'est un tier qu'on doit mettre le repas sans savoir ce qui s'en vient. Moi, franchement, moi, ça, c'est Able. Là, ça sent le poulet. Moi, c'est A. Pour les fraises, je sais pas. Ouais, moi, c'est A. Hein? Ouais. Parce que les tiers, il y a 6 tiers. Il y a S, A, B, C, D, E. Puis, moi, pour moi, je suis A. Genre, je laisse l'opportunité qu'il y a peut-être quelque chose de meilleur. Mais ça, c'est pas le pire, clairement pas. Non, c'est clairement pas le pire. Genre, moi, je suis allergique aux crevettes, donc je vais pas en manger aujourd'hui. Let's go! Mais le poulet plus les fraises... Où l'on a fait si t'as vomi, goûtez? Moi, je vais faire comme dans Ratatouille, les deux ensemble. Wow! Genre, oui, le mélange. Man, vous allez bien assaisonner les crevettes no cap. Hmm. Don't worry. Non, on va le noter, le pense. Dis-toi que là, tu sais que tu t'en vas crever. Genre qu'après ça, t'es knock out. Forever. Ça, c'est la dernière chose qui va passer dans ta bouche. That's crazy. Mais lui, j'ai oublié de le mentionner, mais sa méthode d'exécution était relax, pour vrai. Genre, moi, je m'en fous, là, que les gens disent, ouais, mais tu mors quand même. Mort par injection létale. Ils lui ont donné un perk, puis il est mort. C'est vraiment pas si pire. Genre, avant, il y a une époque où il te coupait la tête. Man, le gourmand, il est bien mangé, là. Moi, je reste sur A, hein? Genre, il était de même. Il avait le besoin de même. Puis là, il s'est fait injecter, puis il était... Il est grand. Moi, je reste sur A, man. Oh, ouais, bro. T'es bien. Genre, là, je te dis, je suis prêt à tenter la crevette pour ça. Man, likez la vidéo si vous voulez qu'on fasse 24 heures, enchaînez-moi, puis ne mette jamais de la vie. Never. Man, on devrait le faire. Never, never, never. Je suis désespéré, puis je suis enchaîné à moi-même. Man, pourquoi j'achète pas plus de fraises? Man, il y a des fraises, man. For real? Fuck. Fuck, man. Man, il y a des gens, c'est des chiens, par contre. Dites-vous que ce gars-là, il n'a aucune honte, genre. Il s'en fout. Il a tué 33 personnes. Il les a laissé pourrir en dessous de chez lui. Puis après, il y a un petit poulet, un petit poulet fraise. Mais moi, ce que je comprends pas, vous, c'est comment ce genre de personne-là existe. Il cache des morts sous son lit, puis il dort. Puis ça pue. Moi, c'est ça. Ça pue. Moi, c'est A pour être. Ah oui, c'est vrai, on l'a pas encore rate. Moi, c'est A. Moi, je reste sur A. Laissez-nous savoir dans les commentaires, est-ce que nos façons de noter sont nulles à chier, ou ça, pour vous aussi, c'est un A? Ouais, c'est un A. No cap, c'est un A. Fait que là, il est dans A. Ouais. Mais rappelle-toi qu'il y a 5 autres repas. Ça veut dire que là, t'as juste S, B, C, D, E. À seulement 17 ans, Gerard Lee Mitchell attire deux hommes dans une maison vacante avant de les piller et leur tirer dessus. Il sera abattu 16 ans plus tard par injection létale. Un vrai abattu. Ouais, je pense que je sais, mais... T'es prêt? Ouais. Tu vois, le mot t'as créé. Hein? Un sac? Sur ma vie, beau, c'était la dernière chose que je pouvais dire. Un sac de Jelly Run Turbo. Mais ré quoi, un peu. Ré quoi? Beau, c'est ton dernier repas. Non, dernier repas, ça fait chier parce que tu meurs avec des caries, genre. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser? C'est que c'est un kid, genre. J'ai un glucosé, quoi. Il n'y a rien goûté de quand on l'adolescence. Il n'y a pas eu le temps de goûter, genre, un steak, puis se dire au fricot dernier repas. Beau, euh... D. D. D? Ouais, D. C'est zéro nourrissant, t'as zéro satisfaction, t'as pas le mélange de sucré salé. Mais pense, imagine toi, parce que vous, les Français qui regardez la vidéo, vous n'avez jamais goûté ça, mais c'est les bonbons les plus durs de la colise de l'hiver, genre, ça te pète les dents quand tu les manges. Mais, je sais qu'il y a des gens, il y a des petits... des petits Tchobac. Ouais, mais ça a été, là. Quand t'étais jeune. Le meilleur Jolly Rancher, hands down, il n'y a personne qui peut me dire le contrat, c'est le Jolly Rancher à la cerise. Ouais. T'es bizarre. What do you think? Blue, hein. Blue? Toi? J'en ai jamais mangé. Prends-en un live. Le... Le rouge... Non, la cerise, il est délicieux. Genre, dis-toi que tu sais que tu vas te faire tuer demain, pis c'est ça que tu manges. Mais c'est pas satisfaisant, bon. Y'a pas de moist. Genre, c'est juste dur. Mais en même temps? Mais est-ce que tu peux passer le sac au complet, pis peut-être que c'était une personne... C'était un sac. C'était un sac. Il a demandé un sac. Il a pas dit un Jolly Rancher. Non, mais est-ce qu'il laisse manger le sac au complet? Ouais. Ou il dit que t'as une heure? Ouais, ouais, ouais. T'as le droit de le manger. Ah, pour rallonger. Ouais. Claire, le gars! Normalement, quand t'as 17 ans, tu te fais pas juger, bon, peine de mort. C'est fucked up quand même les Etats-Unis, quand tu y penses. Je trouve ça chien de laisser quelqu'un 16 ans en prison, pis de le tuer après. Moi, je suis sur D. D? Ouais, 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 ouais. Ouais, D, man. Ben, tu peux pas te chanter en rien. Allo bien, B, 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 parce que... C, 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 ma bad, je me suis mélangé. Je connais pas mon alphabet. C, C. Parce que C, c'est parfaitement entre... Ok, bon, si l'autre a demandé, genre, un ongle de pied, pis que quelqu'un a demandé, legit, un buffet... Est-ce que tu penses qu'il peut commander des bails fucked up, genre? Ben oui, bon, genre 50 livres de homard, je suis sûr. Mais pas 50. Réco. Réco. C'est fuck up de demander ça, là, genre, autant des trucs chers, là. C'est vrai. Mais des trucs fucked up, genre des pétoncles. Si vous aimez l'épisode, on va faire une partie d'eux avec beaucoup, beaucoup plus de repas. Mais lui, on pourrait jamais le faire. Il y a quelqu'un qui a commandé un bloc de terre. Genre la Minecraft. C'est vrai? Ouais. Mais il l'a pas mangé. La prison a dit non. Il a donné du euro à place. Yuck. Mais un bloc de terre. Mais les gens, c'est fucked up. En même temps, c'est des gens qui font des meurtres. Ça, c'est un jeune homme de 17 ans, double meurtrier. Mais en temps, je trouve que c'est soft. Genre, mourir pour ça, c'est crazy. On en parle souvent dans les podcasts, là. Genre, est-ce que tu devrais te faire tuer pour tes crimes, deux meurtres? Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, deux meurtres, là. C'est pas rien non plus, là. T'as gâché deux vies puis t'as l'en tué un troisième, c'est juste qu'il s'en fuit. T'as pas le droit à n'importe quoi. T'as des conditions à ce que tu peux avoir. T'as pas le droit d'avoir d'alcool. T'as pas le droit d'avoir de tabacaux. Les requests unorthodoxes ou unavailablees sont remplacées avec des substituts similaires. Je sais pas. Le warden. Parce que tu as appelé le warden. Fait, on est sur C. Moi, je suis sur C. Ouais. Mais tu m'en donne un peu pour après la vidéo. Hey, go! Que no cap, c'est bon. C'est reconfortable. Mais sans eau, sans eau, moi, je crie. Ouais. Genre, dernière chose, c'est goût-là, avant de mourir, tu te tues. Tu vas mourir, genre. Pas besoin d'avoir un repas complet, là. Mais je pense que c'est juste une nostalgie. C'est ça. C'est pour ça que tu as demandé. Moi aussi, je suis d'accord. C'est un C. Ouais, pour ça, c'était de la merde. J'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Donc, ça reste sur un C. Dites-nous ce que vous en pensez de notre rating sur celui-là. Puis on passe au troisième. Ouais, man. Victor Fugger, un prisonnier condamné à mort pour kidnapping et meurtre. Il finira sa vie en 1963 lorsqu'il sera pendu à l'âge de 52 ans. Plus tard, il deviendra super connu pour ce qu'il a demandé lors de son jour de mort. Bon appétit. Une olive dénoyautée. C'est même pas une joke. Z. Impossible. Z? Le plus bas des tiers qui existent au monde. Impossible. Ça pue la merde. Je te jure, il a demandé ça. Non, je te jure, il a demandé ça. Tu penses-tu qu'il a demandé ça en faisant de l'attitude pour lui montrer que genre... Il a juste fait un meurtre puis un kidnapping. Ouais. Mais ce gars-là, il détestait la vie. Moi, ça, je le prends comme insulte. Imagine si c'est lui qui choisissait puis il te mette ça. Puis il crie chat. Régo? Non. Comment un peu? Ça arrête un peu. Elle cloue. Ça va un bail noir. Genre, je serais mad. Dès que l'a fini, je serais mad. Non, lui, il voulait juste faire... Ils sont différents. Ouais, il fait chier. Très, très, mid. Extrêmement, mid. Moi, j'ai vraiment peur que t'aies vraiment un truc de... Nul. Moi, je pensais... No cap. Genre, t'as zéro satisfaction. Puis je sais qu'il a pas grignoté, il l'a avalé d'une shot. Ouais, ouais. Même pas de troquer, ouais. Ça, ça pue à la marde. Ouais, ça pue de l'oste et marde. C'est sûr que quand il l'a dit, les wardens, ils étaient genre... Ouais, voyons. Ta dernière volonté, tu demandes une olive. Les filles, vous, vous faites quoi? Vous êtes prisonnière ou on vous donne une olive? Juste ton dernier repas, mange. On te le donne. On te le donne. C'est lui qui choisit pour toi une olive. Obligé, là. J'ai une arme en face. T'as eu. Ouais, t'as manges pas, là. T'as manges pas? Non. Ouais, c'est un... T'as dit ça, comment ça l'a, Dionne? F***, mais tu fais chier. F***, ça, c'était E. F***, là, il reste le B. S. Le SB. On en a vu A. Ouais, le premier. Le SB pis le D. Bon, t'es pas prêt. Ricky Ray Rector, l'homme qui s'est lobotomisé lui-même en tentant de s'enlever la vie après avoir assassiné trois hommes ainsi qu'un policier, un ancien ami d'enfance. OK. Oh! F***, en ce moment, je tiens juste à me le dire, tu me hypes vraiment. Genre, tu me donnes les crocs. J'ai l'impression que c'est la meilleure boucle que je vais manger de ma vie. Genre, multi-service. Est-ce que t'es prêt? Ouais, man, mais f*** dans l'histoire. Je comprends pas. Fais attention aux appareils. C'était un homme qui avait déjà des problèmes un peu mentaux, tu vois. Bon, mais là, man, tu vas manger aussi le truc, là. Bag, ouais, là, j'ai peur. Pour de vrai, parce que là, tu me racontes l'histoire de quelqu'un. Déjà, moi, je comprends pas comment il y a certaines personnes qui se font refuser des petits trucs, genre. Ouais! Leur blonde, on va dire, a dit, oh, non, pas ce soir, pis il la tue. Genre, il la matraque à coup de marteau, genre, what off? Il s'est fait recale parce que un de ses amis avait pas le 30 gouttes pour entrer dans le bord. Genre, vous, tu viens de te faire recaler au bord? Pourquoi tu te mets autant dans le marde? Rigo! Rigo! Déjà ça. Man, ça le bot a mis à marcher parce que c'est vraiment pas grave. Man! Man, je suis de son roi. Man, un petit... Attends, pour j'ai le couteau, tu es au blé. Donc, ce que j'ai commandé, c'est un steak, du poulet frit, une tarte au pakan que tu peux réussir à trouver parce qu'il y en a pas au Québec. T'as la fnac, tout le monde en mange. Je sais, je savais pas que c'était autant populaire. Pis ça... Du Kool-Aid? Du Kool-Aid. Non, le bot, pour vrai. Pour moi, ça, je suis S. Un petit tchus. Un petit tchus. Quel bot! Attends, je vais goûter les dents. Non, non, juste un Kool-Aid. Un petit Kool-Aid, Beau. Non, le Kool-Aid, ça hitte. Ça hitte pas. Ouais, je vais goûter tantôt, ça m'hote. Je le comprends. Non, oublie-moi, Beau. Man, tu vois, j'aurais jamais pensé à ça, mais pour moi, c'est sûr qu'il y a du poulet frit dans mon last meal. Qu'est-ce que c'est bon, man! F***, man. No cap. S. Pour moi, ça, c'est le meilleur. Il me faut un petit bout de steak pour confirmer, mais... C'est impossible de manger avec cette petite merde. Non, lui, il a bien grêle, Beau. F***, il est de rose. Non, ouais. Non, notre ami. C'est ça? Allez. Allez, allez, allégations! Il en remercie. Lui, il est bien parti. C'est pas vrai. C'était une injection létale. Ça l'a pris 50 minutes avant de réussir à piquer dans une benne. Ouch! Tu sais que ça fait mal, à te piquer... 50 minutes! C'est crazy, là! Et étais-tu gros un peu? Hum, tu sais, à cause de ça, c'est impossible de trouver sa benne. Sérieux, ça, je serais mal. Avant de perdre le repas de manger avec des menottes. Pour moi, si la tarte est bonne, c'est S. No cap. Ça, c'est... Ça, c'est... Le nectar des dieux. Je vais m'en acheter, Beau. Ça justifie le dernier repas. Ouais. Tu sais que je devrais pas le mériter, Beau. Parce que tu pars heureux. T'es fier de ce que tu as fait, man. No cap! Genre, free food, tu regrettes zéro d'avoir fait, quoi que ce soit à vous, si tu manges bien comme ça, là. C'est crazy, là. Il a oublié, là, ses meurtres. Bye. Mais en moins, en moins le gâteau, pour s'apprendre. Mais je sais qu'il y a plus d'aide, Beau. C'est juste caché. Je vais pas le manger. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est vrai, je sais que j'ai... J'ai fondu ton cœur. Ton cœur. Pourquoi? Le gars, il s'est tellement fuck-up le cerveau en se tirant d'en tête qu'il a dit aux gardes, « Ouf, là, tard, je vais la manger tantôt. » Tu l'as oublié. Gros, il s'en va se faire tuer. Tu vas la manger quand? Mais c'est les gardes, c'est des merdes. Ben, eux, ils ont dit... OK. Ils l'ont juste mangé dans le back-store. Ils l'ont pas énorme. Ils sont obligés de l'acheter. Ils l'ont jeté quand il s'est fait exécuter. Genre, au moment qu'il s'est fait exécuter. Fait que dans le fond, tu manges la tarte tout seul, genre? Ouais. Genre, later. Wesh, man. Man, c'est ça, moi. On peut goûter, on peut goûter. La vérité, la vérité. Mais lui, il l'a pas mangé, man. Quelle tristesse. Mais ça, c'est un gâteau au fromage. Non, non, non. Merde. Merde. Elle est plein beau. Merde, t'as pris le coulet de caramel. Tu sais que le filet, il le bave. Mais moi, définitivement, j'ai un amour profond pour le coulet frit. C'est une des choses qui vit dans la vie. Bouge, j'arrête. Je ne savais pas que c'est aussi bon. Mais c'est cher. Ça fait chier vu que c'est cher. Mais man, ça hitte. Définitivement, moi, mon repas, il ressemblerait à ça. Genre, full-coached meal. Plus de quantité, par exemple. Ouais. Full-coached meal. Ben, un truc sucré, genre sucré. Comme ça, cheesecake. Bien rigaud. Un juice. Un bon juice. Il y a quoi de l'eau, ici? Un, il vit de l'eau toute ma vie, moi. Non, lui, c'est S. Moi, je suis B. Est-ce que j'ai déjà pris A? Non. Oui. Moi, je suis B. C'est S? B. Hein? Ouais. Pourquoi? T'as un mieux bite? Moi, je suis B. Splicer? Moi, je suis B no cap, ouais. C'est moins bon que le poulet avec les fraises puis les crevettes. C'est moins bon. Tu ne peux même pas manger de crevettes. C'est moins bon que ça. Moi, les fraises poulet, ça hitte. Genre, moi, je trouve que le steak puis le poulet, genre, deux viandes pas pareilles, ça hitte pas tant. Puis il y a trop de sel, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de quelque chose comme ça, il n'y a pas de frais, genre. C'est ça, moi, mon opinion. Asperge, hein? C'est asperge, quand tu sais. Des choux de Bruxelles. Genre, au airfryer à côté. Avec du sirop d'érable. Ben, t'es honnête. Toi, tu mérites la peine de mordre. OK, ben, d'abord, je vais prendre B. Le dernier morceau de steak. Je pensais que... Too much. Not enough green. Ben, donne-moi ça. Ben, amène ton repas, là. On le met en B, mais... Ben, n'y qui me dit dans les commentaires, s'il te plaît. Le dernier repas, c'était ça. Ben, encore du poulet, je t'écœure, hé. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas bon. Combo. Des... Incroyable, des petits poubos. Rico. Fait que toi, pour ça, toi... Moi, moi, ça... Je suis tellement outré que je ne m'aime pas parler. Go, pardon? Ça, pour toi, c'est un S. Ça, pour moi, c'est un S. T'as du salé, t'as un peu de fraîchard, pis t'as du sucré. Pour moi, c'est un S. Pis t'as même des peps. Ben, je t'ai donné, même si t'ai donné... Moi, sérieux, je vais pas vous mentir, ça, je regrette mon Gacy. Gacy, il aurait dû être S, pis ça, ça regrette A. Hein? Ouais. Ok, non, t'es... Beau steak. Ouais, mais non, il n'y a pas de fraîchard, il n'y a rien, c'est juste salé tout le long. Ouais. Tu penses pas de même, hein? Le poulet, c'est la merde, trop du monde. T'as pris le bain le plus crispé, tu fais chier, là. Le poulet, c'est la merde, trop du monde, bon. Ben, pour l'arrière, t'as des choix de marde. Ça, c'est... Ben, voyons donc. Ça, c'est... Ça, c'est pas... Par-dessus du poulet steak, là. J'ai jamais lavé. Qui a cette idée de marde? Du poulet frais avec des petits poux. C'est quand même bon pour arrêter, là. Tu n'as jamais de petits poux. Ben oui. Ben oui, bro. Moi, ça rit, pour vrai. Le poulet, c'est ma passion. Le poulet frit. C'est vrai que le poulet est rit, hein? Le poulet frit. Frit. Parce que l'autre poulet, la poitrine de poulet sèche, là, c'est plus la marde, mais ça, voilà. Ça, ça, ça prend un S. Toi, ça se trouve comment? Moi, pour moi, ça, c'était à la place du steak, le steak, le steak, le steak, le steak bar. Tu sais à quoi j'ai une pensée? Steak frit. Avec une bière. Oh! T'as pas le droit, la queue. Elle fait chier. Ça, pour toi, c'est D? B, B. Parce que là, je sais, c'est quoi l'autre mien? Si l'autre, on le met dans S, tout le monde veut nous massacrer le cul. En fait, ça dépend. C'est très débattable. Oh, oui? Ouais. L'autre, il y a des gens, ils vont dire, M'enrique, aux meilleures choses du monde. Le 19 avril 1995, une bombe explose face à un building fédéral, créant ainsi l'acte de terrorisme domestique le plus gros de l'histoire des États-Unis. Timothy Veil aura emporté 169 personnes, incluant 19 enfants, avant d'être exécuté le 11 juin 2001 par injection létale. Depuis tantôt, moi, j'ai l'impression qu'on tombe sur des gens gentils. Pour moi, c'était des gens, OK, ils ont fait des dingueries, peine de mort. Genre John Wayne Gacy, il est gentil. Ah non, what the fuck? C'était combien? 30? 33. 30, c'est un débat. Parce que ça, tu y penses, mais c'est vrai que dans ta tête, en bas de sang, t'es comme, man, quand même relax. Non, non, non. 33, c'est beaucoup. Parce que l'autre, c'était comme deux. Il a tué une classe à l'école. John Wayne Gacy, pour te donner une perspective. Non, mais surtout qu'il a fait des dingueries. C'est pas juste qu'il les a tués. C'est un psychopathe, tu comprends? Oui, non. Pour moi, lui, c'est peut-être pas un psychopathe, mais un peu, à cause du choix de la nourriture qu'il a pris. L'homme qui a demandé ce dernier repas a tué 169 personnes. Ah! C'est vrai? Si c'est de la bouffe pour enfance, c'est un démon. Non, waouh. Ouais, ça, c'est un démon. La crème glacée à la menthe? Crème glacée à la menthe. Ça hit en hostie, mais c'est loin d'être... Ah, là, ni plein de gens. Ça, c'est un crime contre l'humalité. La crème glacée à la menthe? C'est comme... Pour vrai? C'est comme les pizzas avec l'ananas, genre. Ouais. Aéro-mante, t'aimes pas? Aéro-mante. Aéro à la menthe? Le chocolat? Just aéro-mante. Délicieux! Oui, non, Christine, à tchao. Señor, in my own house. En serio? Et à la menthe? En rrrr! C'est dégueulasse. Non, non, Rico, vous savez pas. C'est prêt. Dégueulasse. Genre, ça te brosse les dents. Qu'est-ce que... Man, est-ce? Dans son ressort, c'est bon, bro? C'est bon, man. D. Ouais. C'est bon, c'est bon, mais là, on dit que des jelly ranchers, c'est mieux que ça. Ouais, bro. Ouais, jelly ranchers, c'est des saveurs de jeunesse. Ça, ben, j'en ai jamais vraiment mangé dans ma vie. Mais quel, le jelly rancher? Ça te prend une heure à manger. Ben, c'est ça? Il te grosse. Lui, le gars, il était de même. Quand t'as rien à faire... Non, mais quand t'as rien à faire de ta vie, le jelly rancher, c'est ton activité de la semaine. Tu sais que t'as tué 169 personnes pis t'es de même. Pis, moi... Ouais, il était content, lui. Deux pintes de crime glacé, il a demandé. Ouais, ça hate, bro. Lui avait un problème mental, ça, c'est drôle. Là, il faut arrête de faire la difficile. Juste goûte, se plaît. Ouais. C'est parti, je sais que tu vas filmer, mais tu vas jamais me le dire que tu filmer. J'ai déjà goûté. Bien goûté, se plaît. Tu as ta tête, tu vas être... Oh, c'est bon. Bien goûté, mami. C'est dégueulé. C'est dégueulé. Elle dit, c'est dégueulasse. Dégueulé. Non, c'est pas dégueulasse, mais... Genre, je te donne ça dans le désert. T'as fucking faim, ça. Ok, mais... Non, mais t'es obligé. T'es obligé. T'es obligé, un petit. Un petit. Ton bec. Ton bec. Ça me dégoûte. Mais juste ton bec dessus. Mais j'aime pas. J'aime pas. Mais non, c'est long. C'est vraiment bon. Non, c'est... Le C, ouais. Plus que Jolly. Mais c'est parce que moi, je regrette de l'avoir mis le Jolly où est-ce qu'il était. Ouais, c'est trop. Mais pour vrai, c'est vraiment bon. Ouais, c'est bon. C'est un petit kebab. Pour de vrai... Non, c'est une merde d'avoir fait ça. Désolé, mais des gens comme ça, ils mériteraient rien pour. On en parle souvent dans les pods, mais des gens comme ça, vagues. Mais ça, c'est la question qu'on voulait répondre à la fin. Selon vous, et en fait, selon toi, est-ce que des condamnés à mort pour des crimes comme celui-ci, dès que tu as tué quelqu'un des trucs comme ça, est-ce que tu pourrais te faire donner un repas de ton choix? Pour moi, déjà, la peine de mort, ça n'aurait pas existé. Pourquoi? Bon, ça vous l'avez déjà dit, et vous? Répète-le pour les gens qui sont nouveaux sur la chaîne, non? Je l'ai lu dans un comique de Batman. Une bonne joke. Mais selon moi, c'est vrai, ça. Ça ne change pas le nombre de meurtriers. Mais là, après, tu pourrais aller avec la logique de merde que si un meurtrier tue 50 meurtriers, ça baisse de 40. Mais pour moi, et je pense que pour toi aussi, c'est aussi de l'ordre spirituel de Jarbois. On n'est pas, en tant qu'humain, dans une position de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour Dieu à faire, ça. Puis pour moi, ça, pour toi, c'est trop un privilège. Moi, je trouve, franchement que les condamnés à mort devraient avoir le même repas que tout le monde le jour de leur exécution. Ils ne devraient pas avoir de demande spéciale. Pourquoi, sur André, pourquoi tu t'offrirais quelque chose de spécial à quelqu'un, un monstre, qui a fait des atrocités, genre, tu comprends? Genre, même, genre, un bol de sable. Legit. Parce que ça, ça hitte, les deux pintes, ça hitte. Il était quand même content, j'étais mal plus bien. La peine de mort, par pendaison, ça, c'était une folie à rendre. Imagine le roi Louis XVI, où je pense que c'est le roi Louis XVI. Décapitation. Décapitation, place publique. J'ai entendu que quand... Il y a tout le monde qui crie ton ombre et qui t'envoie chier, puis il y a un de quoi qui te coupe la tête. Quand tu te fais couper la tête, tu as le temps de voir un peu. Ouais. Après que ta tête est coupée. Pendant 4 secondes, je pense. Ouais. Là, tu vois, genre, du sang genre. Tu vois tourbé. Ouais. C'est fucked up. Ah, man, ça hitte. Ça, là, genre, en jouant à Minecraft, là, ça hitte. Dis-nous, qu'est-ce que vous avez pensé par rapport à la question qu'on vous a posée et surtout, est-ce que vous pensez qu'on a bien raté? Moi, je trouve que Mehdi a été pourri. Oh, t'es fucked. Moi, je trouve que c'était bon, pour vrai. Non, pas le S, bro. Puis les femmes sont encore avec moi, avec moi. I'm sorry. Moi, personnellement, je suis vraiment content de mon rating, mais je comprends que c'est le tien, parce que pour vrai, le repas que tu as menées était solide. Mais moi, de mes préférences à moi, c'est celui-là. Mais maintenant, j'ai une question à te poser avant qu'on conclue. Toi, qu'est-ce que toi, tu demanderais comme dernier repas? Je te laissais toute la vidéo pour y penser. Maintenant, t'as un choix définitif. Live, je viens. Go. T'as un choix là, là. Pour le fruit. Une bonne batch. Pour le fruit. Un steak saignant. OK. Avec des fruits de patates douces avec de la mayo épicée. OK. Puis comme boisson, un jus de guanabana. C'est quoi? C'est un jus de fruits colombien. Avec du lait, là. Ça me rappelle vraiment ma mère. Ah, ouais? Top. Personnellement, ce serait un ribeye. Un gros ribeye. Un steak. Avec de la sauce poivre. Avec la patate pilée. Avec des asperges. Puis comme boisson, je sais qu'on n'a pas le droit d'alcool, mais deux, trois bières sans alcool. Genre le goût de la bière mélangée avec la viande, ma chose, ça hit. Parfait. Sinon, un litre de Kool-Aid. Un litre de Kool-Aid! Et vous? Ça serait quoi votre dernier repas? Laissez-nous savoir aussi dans les commentaires si les condamnés à mort ont le droit, justement, selon vous, d'avoir une dernière volonté en termes de nourriture. Puis, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez. Si vous avez apprécié le contenu d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on va faire plusieurs parties avec d'autres repas. Puis, moi, je veux qu'on pousse le bail. Ça sera pas nous qui va décider les repas. On va laisser la chance à d'autres personnes. Il faut qu'on les goûte coûte que coûte. Peu importe, c'est quoi. Certo? Oui, non. Undertake. Merci beaucoup de nous avoir écouté. On se voit la semaine prochaine. Peace.